... Invitation pour ce soir, je suis effectivement originaire de Clermont et donc très très heureux d'être parmi vous ce soir et je vous remercie d'être venu pour cette conférence. Je commencerai par dire ce que je dis à l'occasion de chacune de mes présentations quand je reviens à Clermont-Ferrand pour ces présentations de mes ouvrages que je suis très heureux de retrouver cette ville dans laquelle effectivement j'ai fait mes premiers pas en économie au lycée Cidouane à Paulinaire et aussi j'ai un grand plaisir à retrouver beaucoup de visages amis d'une histoire qui a maintenant beaucoup plus de 30 ans. Alors pour présenter mon ouvrage, mon dernier ouvrage, La Révolution de l'économie en dit leçon, j'ai choisi pour titre de ma conférence L'économie sociale et solidaire, une alternative à la crise de civilisation du néolibéralisme, avec un point d'interrogation. Donc ce soir, je vous propose d'une part de préciser ce qu'il y a derrière cette crise de civilisation que provoque depuis maintenant plusieurs décennies le néolibéralisme et puis de voir ensuite dans quelle mesure l'économie sociale et solidaire pourrait être une alternative par rapport à cette crise du néolibéralisme. Mais en introduction, comme il se doit, je vais plutôt offrir une perspective historique sur l'économie sociale et solidaire car cette économie sociale et solidaire est l'alternative dont elle est porteuse. C'est une vieille histoire, une histoire bicentenaire et je pense utile de préciser par rapport à cette histoire dans quel moment nous nous trouvons aujourd'hui du point de vue de l'économie sociale et solidaire. Alors cette histoire bicentenaire, je la découperai en quatre périodes plus une. Comme je l'ai dit, cette histoire est ancienne, elle est aussi ancienne que le libéralisme et le capitalisme. En effet, dès le début du XIXe siècle, avec le décollage économique, le capitalisme produit à travers des mécanismes inégalitaires une richesse qui est aussi une paupérisation du peuple. Donc c'est à la fois la richesse et la paupérisation du peuple contre laquelle ce qu'on a appelé, et c'est la première génération de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on a appelé les socialistes utopiques vont s'élever. Donc les grandes figures en Angleterre, c'est Owen, en France, Fourier, qui vont proposer une alternative plutôt de type communautaire par rapport à ces inégalités supportées par le peuple et avec le terme que l'on forge à cette époque, celui de paupérisme. À partir des années 1860, il va s'ouvrir une deuxième période pour l'économie sociale et solidaire. Cette deuxième période, c'est celle que j'appellerais les alternatives de la troisième voie, ni libérale, ni communiste. Ni le libéralisme, qui est la liberté sans l'égalité, ni le communisme, qui est l'égalité sans la liberté. Donc ces troisième voie, elles ont cherché à réconcilier la liberté et l'égalité. Et cette troisième voie, elle a été illustrée par des grandes figures, des grandes traditions ou doctrines dans le champ de l'économie. On peut citer le mutualisme de Pierre-Joseph Proudhon, mais aussi le coopératisme de Charles Gide, Charles Gide qui est l'oncle d'André Gide. Et encore, le solidarisme de Léon Bourgeois. Cette doctrine du solidarisme a été une des grandes doctrines de ce qu'on a appelé le moment républicain français, à cheval entre le XIXe et le XXe siècle. Toutes ces doctrines, toutes ces troisième voies, ni libérales, ni communistes, ont donc cherché à réconcilier la liberté et l'égalité. Et elles ont cherché à les réconcilier avec, de manière centrale, l'idée de proposer une alternative au capitalisme. C'est l'époque où l'on pense, notamment avec Charles Gide, que le développement des coopératives, et notamment des coopératives de consommation, vont permettre, ce développement va permettre de dépasser le capitalisme. A partir des années 1930, une troisième période s'ouvre, qui est caractérisée par le retrait de l'économie sociale et solidaire, et surtout l'abandon de son ambition alternative. Il y a à la fois des raisons extérieures à cette évolution, à ce retrait de l'économie sociale et solidaire, et des raisons intérieures. Pour les raisons extérieures, elles proviennent du fait que l'alternative est ailleurs. Elle est, d'une part, dans les pays socialistes, avec les révolutions socialistes, et elle est, dans un pays comme la France, avec le développement de l'État social. Dans les deux cas, les révolutions socialistes, ou l'État social, c'est l'État qui devient porteur de cet espoir, voire même de cette espérance, d'une alternative au capitalisme. Ceux-ci, donc, ce sont pour des raisons extérieures qui vont reléguer l'économie sociale et solidaire. Pour prendre l'exemple des mutuelles, elles vont devenir des mutuelles complémentaires par rapport à la sécurité sociale, alors que, précédemment, c'était les seuls dispositifs qui permettaient à la classe ouvrière ou moyenne de pouvoir avoir des assurances par rapport aux retraites ou à la santé. Et puis, il va y avoir des raisons intérieures à ce retrait de l'économie sociale et solidaire. Ces raisons intérieures, c'est d'une part l'éclatement, l'émiettement de l'économie sociale et solidaire dans des statuts différents. Je les ai cités, les coopératives, les mutuelles et les associations. Et cette segmentation des statuts produit un émiettement parce que, d'autre part, cette dispersion dans les statuts recouvre aussi une séparation dans des activités très différentes. Pour les coopératives, c'est essentiellement la production. En Auvergne, on connaît bien, et il y a clairement en particulier, la coopérative l'immagrin, puisque, effectivement, beaucoup de ces coopératives vont se développer dans le secteur agricole ou agroalimentaire. Et puis, c'est le secteur des assurances pour les mutuelles. Enfin, c'est l'action sociale pour les associations. On a donc des mondes dispersés, fragmentés, et, pour tout dire, qui ne portent plus un mouvement social, qui ne constituent plus un mouvement social porteur d'une alternative. Et cela, jusque dans les années 1970, c'est un peu le trou noir de l'économie sociale et solidaire. À partir des années 1970, et, de manière symbolique, jusqu'à la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, c'est une quatrième période qui va se produire, qui est celle du retour de l'unité de l'économie sociale et solidaire par rapport à la période précédente qui a été celle de l'émiettement, de l'éclatement, de la dispersion des familles de l'économie sociale et solidaire. Ce mouvement de l'unité, il commence en 1970, déjà par rapport en réaction au premier signe, première manifestation du néolibéralisme. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire vont en 1970, en réaction contre la montée du néolibéralisme, créer le comité national de liaison des activités mutuelles et coopératives qui, en 1975, va aussi devenir des activités associatives. Ce premier moment de l'unité va se faire autour de ce qu'on va appeler l'économie sociale et une des 110 propositions de François Mitterrand soutient le développement de l'économie sociale et dans le gouvernement Pierre-Mourois de 1981, il y aura la nomination d'un délégué interministériel à l'économie sociale. Et puis, après des querelles entre l'économie sociale et l'économie solidaire, il va y avoir le deuxième moment de l'unité autour de l'économie sociale et solidaire à la toute fin des années 90 et au début des années 2000, notamment impulsé par Martine Aubry lorsqu'elle a commandé à Alain Lipietz un rapport sur le champ de l'économie sociale et solidaire, ce rapport va s'attirer l'économie sociale et solidaire pour unifier avec cette exception le champ des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je l'ai dit, la loi sur l'économie sociale et solidaire du 31 juillet 2014 va achever cette quatrième période du retour à l'unité. Elle va l'achever en proposant dans son article 1 une définition unitaire et inclusive comme on dit de l'économie sociale et solidaire qui est une définition qui dépasse le périmètre des seuls statuts coopératives, mutuelles, associations et fondations pour inclure des organisations qui n'ont pas ces statuts. En effet, l'article 1 définit l'économie sociale et solidaire comme un autre mode d'entreprendre qui a trois caractéristiques. La première, c'est que ces organisations n'ont pas comme seul but le profit mais y associent au minimum une finalité sociale. Deuxième caractéristique, ces organisations ont une gouvernance démocratique ou participative. Et puis, troisième caractéristique, ces organisations offrent à leur capital une lucrativité limitée en réinvestissant les bénéfices de manière majoritaire dans l'outil de production afin de consolider les emplois, notamment. J'ai fait partie de ceux qui ont exprimé que la loi sur l'économie sociale et solidaire devait aller plus loin que cette définition de l'économie sociale et solidaire comme un autre mode d'entreprendre. En effet, aller plus loin, cela voulait dire que l'économie sociale et solidaire devait être aussi définie comme une autre économie afin d'être une alternative. et c'est un point que j'ai notamment discuté avec les représentants des députés Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale juste avant la seconde lecture de la loi et je me suis réjoui que ces mêmes députés Europe Écologie Les Verts ont déposé un amendement le 9 mai 2014 juste avant le vote de la loi pour ajouter à cette définition de l'économie sociale et solidaire comme un autre mode d'entreprendre une caractéristique nouvelle celle d'une économie sociale et solidaire qui est aussi un autre mode de développement économique. Et c'est le pari en tout cas de mon livre qu'avec cette définition c'est une cinquième période qui s'ouvre la loi sur l'économie sociale et solidaire c'est donc à la fois un point d'achèvement et un point de départ ce point de départ s'ancre dans la définition de l'ASS comme un autre mode de développement économique la loi ne définit pas vraiment ce qu'elle entend par cet autre mode de développement économique et un des objectifs de mon ouvrage c'est de donner un contenu à cet autre mode de développement économique dont le développement dont la diffusion suppose une révolution de l'économie une révolution bien sûr dans l'ordre des idées ce développement cet autre développement cet autre mode de développement économique pour le caractériser de manière simple il est associé à deux valeurs d'une part la durabilité et on peut même dire la sobriété et d'autre part la solidarité et cet autre mode de développement économique son lieu privilégié de réalisation ce sont les territoires et nous verrons ces territoires dans la mesure où l'économie sociale et solidaire y porte une autre économie que l'économie de marché une autre économie que l'économie de l'état mais une économie du commun une économie en commun dans la première partie de ma conférence je vais développer de manière précise je l'espère en quoi le néolibéralisme provoque aujourd'hui une crise de civilisation car pour proposer un bon remède ici l'économie sociale et solidaire comme un autre mode de développement économique il faut faire un bon diagnostic et une grande partie des faiblesses des alternatives actuelles c'est me semble-t-il un une erreur un faux départ qui est lié à une faiblesse du point de vue de ce diagnostic faiblesse car ces alternatives ne distinguent pas le néolibéralisme du libéralisme alors qu'il y a une rupture entre les deux et dans la première partie de cette conférence je vais développer cette idée d'une rupture entre le néolibéralisme et le libéralisme et il est essentiel de bien noter cette rupture pour savoir de quelle alternative le néolibéralisme a il est nécessaire de provoquer pour dépasser le néolibéralisme alors la plupart du temps lorsque l'on parle du néolibéralisme on en fait simplement l'extension du libéralisme donc une continuité par rapport au libéralisme quand je parle ici de néolibéralisme et de libéralisme je me situe dans le champ de la théorie économique non pas dans le champ de la politique les grandes figures du néolibéralisme en politique ont été comme vous le savez à la fois Margaret Thatcher et Ronald Reagan je m'occupe de ce qui a permis à ces néolibéralismes politiques de se déployer de trouver des arguments pour convaincre et ces arguments ils sont dans l'ordre de la théorie économique dans ce champ de la théorie économique le libéralisme et le néolibéralisme ont un point commun ce point commun c'est celui d'une analyse qui part de l'individu libre c'est le point de départ qu'il partage l'individu libre et à partir duquel la théorie libérale comme la théorie néolibérale montre que le libre marché permet d'harmoniser les libres intérêts individuels ça c'est la structure commune au libéralisme et au néolibéralisme mais le néolibéralisme par rapport à cette structure commune va provoquer une rupture et cette rupture je l'analyserai ici à travers trois volets le premier le plus fondamental c'est que concerne le fondement de l'individu libre dans le libéralisme le fondement de l'individu libre repose sur une éthique souvent une éthique religieuse au sens où l'individu l'individu libre c'est l'individu créé par Dieu avec des droits naturels on retrouve cela par exemple chez Turgot en France qui lorsqu'il supprime les corporations pour instituer le libre marché du travail dans son préambule se réfère à Dieu comme celui qui a donné aux hommes la possibilité de vivre librement de leur travail donc une éthique vient ici fonder l'individu libre parfois cette éthique est une éthique plus daïque comme chez Adam Smith où la mise en scène de l'individu libre prend la forme de la société des travailleurs indépendants où les travailleurs indépendants sont positionnés dans des rapports symétriques ou égalitaires c'est une forme d'éthique laïque le néolibéralisme à partir du milieu du 20ème siècle dans la théorie économique provoque une rupture car l'individu libre n'est plus du tout fondé sur une éthique mais sur un scientisme notamment pour le néolibéralisme ce qui justifie la bonne société c'est un critère d'efficacité que l'on appelle le critère de l'optimum de Pareto au sein de la théorie économique donc c'est un jugement seulement en efficacité qui permet de fonder la bonne économie ou encore dans la théorie néolibérale il va y avoir la fameuse hypothèse des anticipations rationnelles donc chaque individu va être doté d'anticipations rationnelles qui permet à l'individu de deviner l'avenir ce qui jusque là était plutôt la prérogative des dieux que de deviner l'avenir donc le scientisme remplace dans la théorie économique néolibérale le fondement éthique que le libéralisme donnait à l'individu libre à ce volet fondamental s'en ajoutent deux autres le deuxième c'est celui de l'espace économique ou l'espace social dans lequel jouent les individus libres dans lequel se rencontrent les individus libres dans la théorie libérale qui en économie dans le champ de l'économie se construit à partir du 18ème siècle et va donc durer jusqu'au milieu du 20ème siècle cet espace économique c'est l'espace des échanges économiques gouvernés par la réciprocité des intérêts un des premiers libéraux en France Pierre de Bois-Gilbert parle du cultivateur de blé et de l'éleveur de moutons qui vont procéder à des échanges mutuels à travers la réciprocité de leurs intérêts chez Adam Smith c'est le boucher et le brasseur de bière qui sont mis en scène et donc dans le libéralisme si les intérêts de ses libres vont produire une harmonie c'est à partir de la réciprocité de ses intérêts l'espace dans lequel l'individu libre joue dans le cadre du néolibéralisme est très différent ce n'était plus du tout un espace gouverné par la réciprocité des intérêts c'est n'importe quel espace social autrement dit pour l'individu néolibéral son comportement sera identique quel que soit l'espace social est une des grandes figures théoriques du néolibéralisme c'est le dilemme on l'appelle le dilemme des prisonniers c'est à dire que le néolibéralisme vaut aussi bien pour des détenus en prison que pour un échange économique ordinaire l'espace social se ramène à une seule logique celle de l'intérêt de l'individu libéral le troisième volet c'est la finalité de cet intérêt pour l'individu libéral la finalité de son intérêt c'est l'utilité des biens auxquels il accède dans l'échange le blé chez Bois-Gilbert et le verre de mouton qui permet de faire des vêtements dans la théorie néolibérale notamment avec la théorie des jeux qui va devenir une espèce de grammaire commune du néolibéralisme avec la théorie des jeux la finalité de l'intérêt c'est le gain monétaire dans la théorie des jeux chaque joueur va jouer la stratégie qui maximise son gain monétaire quelle que soit la situation sociale quand on additionne toutes ces ruptures entre le libéralisme et le néolibéralisme on voit en quoi le néolibéralisme provoque une crise de civilisation cette crise de civilisation c'est la perte de tout monde commun entre les individus de toute notion de bien commun entre les individus le monde néolibéral c'est le monde d'une société du chacun étranger à tous le libéralisme connaissait des crises les crises du libéralisme étaient provoquées par le capitalisme qui introduisait des rapports inégalitaires et qui faisait que dans ces rapports inégalitaires le libre jeu des intérêts ne produisait plus l'intérêt général classiquement les résolutions des crises du libéralisme se faisaient par l'intervention de l'état qui domestiquait le capital pour le rendre compatible avec l'intérêt général l'état social l'économie mixte ont été des formes de domestication du jeu du capital pour qu'il devienne conforme à l'intérêt général mais ceci parce que le libéralisme est porteur d'une éthique de l'intérêt général et donc conditionner le libre jeu du marché à sa réalisation de l'intérêt général et si l'état devait intervenir il y avait alors une justification la grande figure de la solution aux crises du libéralisme a été Keynes avec l'intervention de l'état cette solution ce type de solution n'est plus possible avec le néolibéralisme le néolibéralisme a perdu toute notion d'intérêt général toute notion de monde commun l'état ne peut plus conditionner le marché l'état est devenu le valet du marché néolibéral donc l'appel à l'état est finalement quelque chose qui se produit dans le vide de monde commun il faut donc d'autres solutions que celles que l'on a pu apporter au libéralisme pour sortir de la crise du néolibéralisme qui est une crise de civilisation derrière la crise financière la crise économique la crise sociale du néolibéralisme c'est une crise de civilisation une crise qui enlève par rapport à l'individu libre son rattachement qui est une transcendance par rapport à un monde commun quelque chose de plus grand que l'individu libéral qui est le monde commun dans lequel sa liberté s'exprime j'en viens à la seconde partie de mon propos de ce soir qui est de montrer en quoi l'économie sociale et solidaire est une solution à cette crise très spécifique du néolibéralisme comme crise de civilisation et vous l'avez compris si l'économie sociale et solidaire est une alternative pour le 21ème siècle c'est parce que l'économie sociale et solidaire dans la conception que j'en développe dans ce livre est une économie qui reproduit un monde commun est une économie qui reproduit du commun et c'est cette perspective que je développe dans le livre et que je vais développer ce soir plutôt à travers des exemples qu'à travers une théorie qui serait la théorie du commun plutôt que du marché la théorie de l'état la théorie du commun qui a commencé à se développer notamment à travers une théorie des jeux particulières qui s'appelle la théorie du oui équilibrium du nous équilibrium et à travers cette théorie on voit bien quelle est la difficulté dans laquelle nous sommes avec cette crise du néolibéralisme certains ont remarqué la différence entre un slogan du passé on avait pu dire nous sommes tous des juifs allemands et le slogan actuel je suis chance on voit la difficulté aujourd'hui de produire une pensée du nous et un équilibre du nous y compris et surtout en économie l'économie sociale et solidaire telle que ici elle est présentée c'est donc une économie qui permet de nouveau de construire une économie du commun une économie en commun je commencerai par dire dans cette deuxième partie qu'il y a deux facteurs favorables pour cette alternative parce que effectivement bien souvent on dit oh là là l'économie sociale et solidaire ça fait deux siècles qu'elle nous parle d'être une alternative on n'a toujours rien vu venir donc c'est un peu désespérant ou même assez dès le départ comme ça bloquant il y a deux facteurs favorables pour que l'économie sociale et solidaire comme économie du commun puisse devenir l'alternative qui nous sortira de cette crise de civilisation dans laquelle nous sommes ces deux facteurs ce sont d'une part le retour des communs traditionnels c'est à dire des communs qui sont se construisent autour des ressources naturelles et d'autre part de nouveaux communs qui sont les communs numériques qui se construisent donc autour des ressources du numérique alors pour que ces communs traditionnels ou ces communs numériques puissent être des alternatives il y a des conditions j'y reviendrai tout à l'heure mais d'abord je vais développer un petit peu ce retour des communs traditionnels et puis ce renouveau des communs avec les communs numériques il n'est pas étonnant quelque part je désattère un peu de constater le retour des communs traditionnels autour des ressources naturelles en effet en effet une des manifestations de la crise de civilisation du capitalisme c'est la destruction de la terre la terre a toujours été vue dans beaucoup de civilisations comme ce qui est commun aux hommes que ce soit donné aux hommes par dieu ou autrement ça a toujours été vu comme ce qui est commun aux hommes d'ailleurs un grand libéral dans la théorie économique que Fuléon Valrace avait pour optique de la socialisation des terres donc on n'a jamais su comment classer Valrace un libéral social un social libéral mais effectivement Valrace pensait que la terre étant commun aux hommes commune aux hommes il fallait que l'état soit propriétaire de la terre même si la gestion de la terre devait être c'est un peu ce qui se passe sur le bateau de l'Arsac il est donc pas étonnant que face à la destruction de la terre on voit émerger de nouveau des communs traditionnels autour des ressources naturelles et là je prendrai un exemple que je développe dans mon livre qui est un exemple assez classique celui d'un lac de ses poissons et de ses riverains et je vais dans un premier temps raconter l'histoire de ce lac selon le scénario néolibéral et nous verrons que cette histoire se termine par une tragédie la tragédie néolibérale dans le scénario néolibéral les riverains ont deux stratégies soit ils choisissent de limiter leur pêche soit 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 je suis en auvergne soit ils choisissent de ne pas limiter leur pêche on montre avec la théorie des jeux dont j'ai déjà parlé que pour chaque riverain si les autres choisissent de limiter leur pêche alors chacun a intérêt de ne pas limiter sa pêche il profite des externalités positives qui viennent des autres et il fait payer aux autres son externalité négative de la même manière si les autres choisissent de limiter leur pêche alors il a intérêt à ne pas limiter sa pêche chacun a intérêt à ne pas limiter sa pêche car dans ce cas là il ne veut pas être le seul à payer le prix de son externalité positive au total ce que montre la théorie des jeux c'est cette fameuse figure du dilemme des prisonniers c'est qu'on va se retrouver dans une situation où il est rationnel pour chacun de ne pas limiter sa pêche jusqu'à épuisement des ressources du lac en poisson c'est la tragédie néolibérale la disparition du poisson dans le lac alors cette disparition c'est pas une fiction théorique c'est une réalité quasiment tous les jours notamment par exemple la disparition des esturgeons dans la mer caspienne qui ont été qui ont disparu un peu du fait de la pollution mais beaucoup du fait de la surpêche et donc il n'y a plus de caviar qui puisse venir des esturgeons de la mer caspienne l'ESS en tant qu'économie du commun offre une solution à cette tragédie néolibérale et je prendrai l'exemple des pêcheurs de la région côtière d'Alania en Turquie ces pêcheurs dans les années 80 ont commencé à être confrontés à la surpêche et ils se sont organisés collectivement alors sur la base d'une coopérative qui existait de pêcheurs mais leur solution a été plus large que cette coopérative où cette solution a consisté pour ces pêcheurs à se réunir à se réunir et à convenir de raies entre eux je ne vais pas les développer elles sont dans le livre de telle sorte que chacun puisse pêcher le poisson de manière équitable tout en satisfaisant les contraintes qui font qu'impose la reproductibilité du poisson et les pêcheurs d'Alania parce qu'ils ont su faire une économie communautaire une économie du commun aujourd'hui peuvent toujours pêcher du poisson sur les rives de cette région côtière de Turquie maintenant du côté du renouveau des communs numériques avec le développement des nouvelles technologies nous avons vu la possibilité ou la facilitation d'économie du commun des logiciels libres en sont un exemple avec certaines conditions ou réserves mais aussi Wikipédia France Wikipédia France est l'exemple même d'une économie du commun avec des ressources numériques puisque Wikipédia France est une association où les commoners ceux qui sont membres de Wikipédia France partagent la production de connaissances et offrent la possibilité d'accéder à cette connaissance de manière gratuite on a là un exemple d'économie du commun alors comme je l'ai dit tout à l'heure l'économie des ressources naturelles comme l'économie numérique ne n'est pas par enchantement une économie du commun elle n'est une économie du commun que s'il y a une organisation collective avec la production de règles sur lesquelles les commoners s'entendent pour permettre un accès libre à ces ressources naturelles ou à ces ressources numériques l'économie circulaire pour prendre un exemple du côté des ressources naturelles est bien souvent toute autre chose qu'une économie du commun l'économie circulaire c'est une économie où la principale logique est l'optimisation des flux de matière et les principaux acteurs des grands groupes capitalistes qui font de la maximisation de l'optimisation des flux de matière de l'optimisation du dividende pour les actionnaires de même du côté du numérique on parle de l'économie collaborative de l'économie du partage c'est parfois tout sauf de l'économie du commun on a beaucoup parlé de l'UBER c'est là simplement un retour du capitalisme saufage qui illustre cette crise de civilisation du néolibéralisme mais il y a là deux facteurs néanmoins favorables avec les ressources naturelles et avec les ressources numériques pour construire et développer une économie du commun dans cette perspective l'économie sociale et solidaire a un rôle très important à jouer en effet l'économie sociale et solidaire peut développer diffuser généraliser l'économie du commun elle peut le faire en construisant en commun non pas des ressources naturelles non pas des ressources numériques qui viennent aussi développer cette révolution mais des ressources sociales et c'est la spécificité de l'économie sociale et solidaire que de développer des communs ESS où l'organisation collective a pour objectif de produire des règles qui vont se traduire par la possibilité de ressources sociales permettant à chacun d'accéder librement à une vie digne qu'il aura choisie parmi ces communs ESS ceux qui sont aujourd'hui d'un enjeu décisif c'est ceux qui permettent par les ressources sociales qu'ils produisent collectivement de permettre à chacun l'exercice d'une libre activité de qualité que cette activité soit sous forme indépendante ou sous forme salariale alors je voudrais prendre quelques exemples de cette économie des communs ESS centrée mais c'est pas le seul champ centrée sur cette question de l'emploi et là si je me centre sur la question de l'emploi c'est que c'est l'épicentre de la crise du néolibéralisme je reviens un instant sur cette crise du néolibéralisme et son épicentre qui se passe au niveau de l'emploi si les trois volets du néolibéralisme sont ceux que j'ai présenté son épicentre concerne une nouvelle conception de la firme et une nouvelle conception du financement des firmes la grille intellectuelle du néolibéralisme a été le produit de deux théories la théorie de l'agence et la théorie des marchés financiers parfaits je développe un petit peu dans mon livre là je passe rapidement pour en venir au résultat la théorie de l'agence a construit une nouvelle vision d'entreprise qu'on a appelée l'entreprise actionnariale c'est à dire l'entreprise qui au nom des actionnaires va poursuivre la maximisation de la valeur actionnariale à cette théorie de l'agence il y a de manière corollaire comme emboîtée une autre théorie qui va construire la grille intellectuelle du néolibéralisme qui est la théorie des marchés financiers parfaits cette théorie nous dit que les marchés financiers vont permettre la meilleure valorisation des actifs dont les actions des entreprises mais aussi les obligations des entreprises mais beaucoup d'autres produits financiers vont permettre la meilleure valorisation des actifs financiers pour donc meilleure valorisation ça veut dire quoi ? ça veut dire le meilleur investissement pour la meilleure croissance pour le meilleur emploi ça c'est la structure intellectuelle du néolibéralisme cette structure intellectuelle n'est pas des paroles en l'air elle a trouvé des applications très concrètes la première application de la théorie de l'agence c'est aux Etats-Unis la loi Erisa de 1974 qui va réformer les fonds de pension les doubler par des fonds d'investissement qui va permettre d'installer une logique de délégation qui une logique de délégation va donner le pouvoir à ces fonds d'investissement dans la commande des stratégies des entreprises pour leur faire cracher du cash qui va être distribué aux actionnaires de même la théorie des marchés financiers parfaits va trouver une illustration aux Etats-Unis d'abord mais très vite en France qui va suivre le mouvement notamment dès 1979 avec la commission Pérouse dans le gouvernement Monori qui met en place cette nouvelle conception des marchés financiers qui va trouver sa réalisation en 1986 avec les deux principaux marchés financiers français qui vont être créés le Moneb et le Matif contre des grandes entreprises qui à l'époque n'étaient pas tellement dans cette orbite là et également la Banque de France mais finalement tout ça va être emporté ces réserves vont être emportées pour généraliser la logique des marchés financiers parfaits et cette grille intellectuelle va installer l'entreprise dans un nouvel espace l'espace des marchés financiers et la crise de l'emploi qui en résulte est liée à cette construction de l'entreprise dans les marchés financiers où l'emploi n'a plus que deux vocations soit celui de disparaître faute de rentabilité soit de devenir de plus en plus précaire pour assurer les conditions de rentabilité du capital c'est dans ce lieu de l'emploi qui disparaît ou de l'emploi qui se précarise que l'alternative proposée par l'économie sociale et solidaire doit pouvoir gagner la bataille c'est pourquoi je vais prendre des exemples qui sont des exemples de commun ESS qui construisent collectivement des conditions sociales des ressources sociales pour que chacun puisse accéder à encore une fois une activité de qualité un premier type de commun ESS c'est ce que j'appellerais commun ESS dos au mur je prendrais l'exemple de la coopérative aujourd'hui thé et infusion dont on a beaucoup parlé dans du côté de Marseille HMNOS qui coopérative est issue d'une liquidation d'une unité de production du groupe multinational international Unilever qui a liquidé cette unité de production faute de rentabilité suffisante de cette production les ouvriers se sont battus de nombreuses années pour et ont connu d'ailleurs parce que HMNOS a longtemps été capitale du communisme avec une culture CGT très forte et quand on rencontre aujourd'hui les déesses enfin les anciens délégués syndicaux CGT ils nous disent qu'ils ont dû eux aussi connaître une évolution notamment qui leur a fait passer d'une conception de la coopérative comme trahison de classe à une conception de la coopérative comme solution et la coopérative thé et infusion qu'ils ont monté c'est une coopérative de territoire qui notamment a fait entrer au capital la collectivité locale cette coopérative de territoire c'est pas une solution autarcique de fermeture cette coopérative thé et infusion lorsque elle a besoin de fournisseurs de thé elle s'approvisionne au Vietnam avec une charte de production du thé au Vietnam qui est conforme aux valeurs de cette économie du commun que représente la coopérative aujourd'hui thé et infusion dans la loi sur le SS dont j'ai parlé il y a eu un article contre lequel le MEDEF s'est battu qui était et qui concernait l'information des salariés en cas de cession ou de liquidation des entreprises formation préalable des salariés qui devaient pouvoir avoir un temps de réflexion par rapport à la question reprenons-nous cette entreprise ou non la loi Hamon qui a quand même été votée à l'unanimité le 21 juillet 2014 a donc institué ce nouveau droit des salariés d'une information préalable il n'est pas étonnant que la loi Macron sur la croissance a été l'occasion de casser ce droit en effet appuyé par le conseil constitutionnel ce droit a été très affaibli dans la mesure où la loi Hamon prévoyait lorsque cette information n'avait pas eu lieu de casser la cession de l'entreprise alors que maintenant la cession pourra être toujours valide mais il devra y avoir un paiement de 1% de la transaction il est intéressant de voir quel est l'argument employé par le conseil constitutionnel c'est que cet article de la loi Hamon était une atteinte trop importante au droit de propriété il n'y a pas de révolution sans révolution du droit et l'économie du commun ne pourra se développer que s'il y a une révolution dans notre conception du droit de propriété non pas qu'il s'agisse d'abolir la propriété privée ou la propriété publique mais il est nécessaire que et la propriété publique et la propriété privée puissent reconnaître comme fondamentale voire prioritaire une forme de propriété qui est celle de l'usage en commun qui peut tout à fait l'usage en commun être associé à de la propriété privée le covoiturage en a un exemple et la propriété publique le deuxième type de développement des communs ESS plus dos mûrs mais plus offensif concerne les monnaies locales les monnaies sociales les monnaies complémentaires aujourd'hui en France après un certain retard il s'en développe beaucoup la pêche à Montreuil la violette à Toulouse Galéco en Ile-et-Vilaine mais ces monnaies locales complémentaires se développent aussi beaucoup comme je le dis au niveau international le maire de Bristol en Angleterre est payé son salaire en monnaie locale les monnaies locales sont un dispositif extrêmement important pour refaire de l'économie en commun pour refaire du commun puisque ces monnaies locales c'est l'accord entre à la fois des producteurs sur un territoire défini et puis des consommateurs autour d'un certain nombre de règles qui sont en général qui vont porter sur des éléments du développement durable mais aussi sur la possibilité et la condition d'avoir des emplois de qualité et cette monnaie locale produit donc un écosystème avec des liens entre consommateurs et producteurs mais aussi et surtout entre les différents producteurs via les différents actes de consommation de sorte que la monnaie aussi circule plus vite dans ces écosystèmes et que l'on a pu montrer que lorsque l'on injecte 100 euros dans ces écosystèmes il y a une création d'emplois beaucoup plus importante que lorsqu'on injecte 100 euros dans une multinationale il y a eu des études aux Etats-Unis en Angleterre notamment la New Economy Foundation qui a montré ce qu'on appelle aujourd'hui un multiplicateur local de niveau 3 donc ça rappelle Keynes mais c'est ici un multiplicateur qui est calculé pour un périmètre défini dans un territoire et l'on montre que plus l'écosystème sur un territoire a une densité forte de TPE très petites entreprises ou PME plus alors l'effet richesse est porteur d'emploi donc c'est un enjeu des monnaies locales que de construire ces écosystèmes qui permettent à la richesse de produire plus d'emplois et des emplois de qualité et aussi de permettre à des activités indépendantes de pouvoir avoir un équilibre économique alors qu'elles ne peuvent pas avoir ces activités indépendantes lorsqu'on est aux conditions du marché néolibéral le troisième type d'exemple c'est le développement sur les territoires de ce qu'on appelle aujourd'hui les pôles territoriaux de coopération économique les PTC qui ont trouvé une définition aussi dans la loi sur l'économie sociale et solidaire et qui sont à l'économie du commun ce que sont les pôles de compétitivité à l'économie néolibérale ces pôles territoriaux de coopération économique se développent aussi de manière forte sur les territoires aujourd'hui ils sont de différents types on peut citer un des premiers pôles territoriaux de coopération économique celui comme le pôle archer dans la Gromme qui a notamment permis à l'industrie de la chaussure à romans d'être relancée et avec elle de toute l'industrie du cuir de cette région il y a des pdce plus récents comme celui du pays de grâce qui permet d'inscrire le secteur du parfum dans une économie du commun aujourd'hui dans le pays de grâce il y a des ptce qui sont plutôt monofilières comme le ptce de la culture à Saint-Etienne et puis il y en a qui sont multifilières par exemple le ptce du pays bré où il y a la foi du service à la personne il y a un incubateur artisanal qui permet sur un territoire une dynamique locale endogène et là aussi les ptce pour la plupart d'entre eux ont pour finalité une organisation collective sur un territoire dont l'enjeu est la création d'activités ou d'emplois auxquels chacun pourra accéder librement un dernier type d'exemple tout à fait expérimental puisque la loi expérimentale a été votée il y a trois semaines à l'Assemblée nationale c'est cette loi expérimentale portée par ATD Carmon territoire zéro chômeur là aussi il y a quatre expérimentations aujourd'hui en France qui sur des territoires voient des acteurs s'engager collectivement pour sur leur territoire discuter avec l'ensemble des personnes qui recherchent un emploi discuter avec l'ensemble des possibilités d'activités qui pourraient être développées et de voir comment ensemble on peut faire une entreprise à modalité variable qui à la fois permettra de réaliser ces activités et de permettre aux personnes de réaliser une activité qu'ils souhaitent donc il y a toute une négociation de territoire et aujourd'hui c'est aussi une manière de réaliser cette économie du commun j'ai mis l'accent fortement sur les communs ESS en différents types centrés sur ces organisations collectives sur le territoire qui construisent une économie et les règles d'une économie j'ai dit l'importance des règles et du droit les règles d'une économie qui permet à chacun d'accéder de manière libre à une activité ou à un emploi qu'il souhaite les communs ESS ne sont pas limités à cette orientation par rapport à l'emploi il y a des communs ESS de type habitat participatif ou par exemple le commun ESS dans les énergies renouvelables qui est le parc en Bretagne le parc des éoliennes du pays de Bégane donc là on a des communautés qui se construisent autour de la production d'une énergie renouvelable de manière locale mais me semble-t-il l'accent sur les communs ESS orientés vers l'emploi est tout à fait décisif pour contrecarrer le néolibéralisme dans la conclusion je voudrais terminer sur un exemple plus personnel de communs ESS et qui me permettra aussi de dire en quoi on peut espérer que ces communs ESS puissent être une alternative générale dans une économie mondiale des territoires alors cet exemple plus personnel c'est un exemple dans lequel je suis engagé sur le territoire de mon université qui est l'université Marne-la-Vallée et qui est sur un territoire qu'on appelle la cité des cartes où il y a beaucoup d'autres établissements d'enseignement supérieur mais aussi d'autres entreprises sur cette cité des cartes cette expérience qui est un commun ESS aujourd'hui est une association qui a été créée récemment et qu'on appelle l'association COP Apprendre à laquelle participent à la fois des étudiants des enseignants-chercheurs et des personnels administratifs cette association COP Apprendre qui a pour objectif de se transformer comme d'ailleurs la coopérative thé et infusion à Genos en une société coopérative d'intérêt collectif c'est à dire une coopérative de territoire va mettre en place une première activité à la rentrée 2016 avec l'idée que les activités de cette coopérative qui seront des activités vertes doivent avoir doivent être le support ces activités économiques vertes elles doivent être le support d'un apprentissage pour les étudiants à la coopération apprentissage soit à travers des projets pédagogiques soit à travers d'emplois étudiants coopérateurs puisque les activités de cette coopérative seront exercées par les étudiants avec le statut d'emploi étudiant coopérateur la première activité qui devrait démarrer au mois de septembre 2016 c'est l'activité de collecte et recyclage du papier sur notre université donc c'est une petite université 10 000 étudiants 900 administratifs 400 enseignants chercheurs et un certain nombre de vacataires le par rapport à aujourd'hui qui représente une situation néolibérale tout à fait caractéristique ce papier est faussement recyclé qu'est-ce que je veux dire par faussement recyclé et bien l'université a un contrat avec CITA donc le groupe Suez CITA et de France qui prévoit le recyclage du papier mais finalement systématiquement les bennes quand CITA vient chercher les bennes les bennes sont déclassées parce que le papier n'est pas du tout bien trié et donc il n'y a pas de possibilité de recycler un papier qui n'est pas trié il faut simplement 3% d'intrus on est à peu près à 40% d'intrus donc d'un côté l'université est trimal sans papier ce qui donne l'occasion à CITA de déclasser le papier mais quand même de facturer le recyclage du papier donc pourquoi ça se passe comme ça bien parce que dans un monde libéral il n'y a pas là de marché rentable c'est à dire que après nos calculs puisque nous avons fait des études nous avons fait pour pouvoir mettre une activité économique sur un sol solide l'enjeu c'est 29 tonnes de papier par an à peu près et 29 tonnes de papier par an à 100 euros la tonne c'est pas la peine de se lever le matin dans les conditions du marché néolibéral nous sommes donc ici avec un exemple tout à fait caractéristique de l'économie sociale et solidaire qui est de réinventer les rapports sociaux qui est de réinventer les conditions de la valeur pour pouvoir sociabiliser cette activité qui est une activité à la fois qui a une valeur environnementale mais qui a aussi une valeur en termes de flux humain ou de relations humaines puisque vivre dans une université où le collectif sait qu'il trie bien son papier c'est pas la même chose que de vivre d'une université où tout le monde sait très bien que l'on fait semblant de trier le papier alors ce que je veux dire par là c'est que l'enjeu de cette mise en place d'une nouvelle modalité de collecte à travers une coopérative cet enjeu c'est effectivement d'évincer de renverser c'est pas c'est pas une grosse révolution à Marne-la-Vallée on va pas en entendre parler dans la presse mais l'enjeu il est quand même là alors soit de le renverser soit de lui imposer des nouvelles règles qui sont celles des règles sur un territoire que se donnent les acteurs par rapport à leur manière dont ils souhaitent vivre sur leur territoire en termes de ici d'activité verte et nous avons ici un lien tout à fait une alliance parce qu'il faut nouer des alliances pour faire une révolution nous avons ici une alliance avec le syndicat d'économie mixte le citrême qui peut tout à fait dans la catégorie des déchets assimilés collectés ou participés à la collecte des déchets d'entreprise puisque les déchets de l'université c'est pas les déchets de ménage c'est les déchets d'entreprise et si j'ai voulu terminer par cet exemple c'est parce qu'il est pour moi un appel à chacun d'agir avec les autres sur son territoire pour que sur son territoire il puisse y avoir une sortie par rapport à ces relations économiques de l'attraction néolibérale pour que sur ce territoire la force d'attraction ça soit la force d'attraction de la solidarité nous nous avons plutôt choisi une solidarité qui est celle de produire des emplois pour les étudiants c'est parce que sur ce territoire c'est comme ça que s'est fait la construction des acteurs et de leur intérêt collectif entre les étudiants les administratifs et les enseignants chercheurs et finalement je serais très content si dans 10 ans je revenais à Clermont Ferrand et comme dans une capitale de l'économie du commun où finalement il se passerait sur ce territoire de nombreuses constructions de ce type là des différents types que j'ai pu que j'ai pu évoquer mais cela dépend moins de moi que de vous maintenant que je m'a dit d'avoir regardé d'être en place C'est parti !